Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et QuazyFM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à ce procès, le fameux procès de la tête de cochon. On a en plateau avec nous, évidemment, Samuel Bauchère qui va m'aider à poser toutes ces questions et Dieu sait qu'il y en a des questions. On a avec nous Ibrahim Baedja, on a Maître Pinelli qui nous a rejoint et Céline Cooper. Merci d'être resté, Ibrahim, merci d'être resté également, Céline. On va commencer avec Maître Pinelli. Maître, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Céline Cooper. Deux types de titres dans la presse aujourd'hui, la justice sociale ou justice rendue, selon vous ? Compliqué, hein ? Justice sociale à l'évidence. Pour vous, on a acheté la paix sociale ? On ne l'a pas acheté. Ça serait un raccourci, à mon avis, dans lequel je ne rentrerai pas. Je ne suis pas surpris de la décision, compte tenu du contexte dans lequel s'est tenue, non pas seulement cette audience, mais l'ensemble de la procédure. Il y avait nécessité d'une réponse pour l'ensemble des personnes impliquées dans ce dossier, et principalement pour les partis civils. Il me semble que la décision telle qu'elle a été rendue hier fait davantage réponse à ce sentiment, c'est-à-dire au séisme, en quelque sorte, qui s'est produit ici, et à laquelle la juridiction a tenté de répondre, plus tôt qu'à l'application que je sollicitais de la stricte règle de droit. Pourquoi vos clients ne sont pas venus ? Vous savez, j'aurais été le premier ravi de pouvoir assister une prévenue dans des conditions sereines et utiles à la défense. Si ma cliente n'est pas venue, c'est notamment parce qu'à l'époque des faits, c'est à la demande du ministère public qu'elle quitte en toute urgence Mayotte, et avec l'indication selon laquelle l'autorité publique n'est pas en mesure de garantir sa sécurité, tout de même. Et aujourd'hui, on vient m'expliquer que c'est un manquement, c'est une défiance, c'est une marque de mépris à l'égard de l'autorité judiciaire que de ne pas se présenter, c'est un peu fort. Tout de même, j'aurais aimé que ma cliente, dans un contexte plus serein, plus apaisée, puisse se présenter à mes côtés, puisse faire valoir son innocence. Votre cliente, elle a pris trois mois ferme. Vous allez en appel ? Nous irons en appel, pas uniquement sur le principe du quantum de la peine, mais parce qu'encore une fois, j'ai le sentiment que le droit tel qu'il aurait dû être appliqué ne l'a pas été. Une question, que s'est posée également le président ? Est-ce que votre client est raciste ? Ma cliente n'est pas raciste. Ma cliente a été impliquée moralement et non pénalement dans un acte qui a une coloration détestable. – Personne ne le conteste. – Coloration raciste. – Coloration raciste, bien évidemment, mais qui en aucun cas ne traduit sa pensée profonde. On a évoqué le contexte dans lequel les faits ont été commis. J'entends les partis civils qui s'interrogent sur les motivations profondes d'un tel geste. Mais c'est un acte qui, dans le parcours de vie de ma cliente, est ponctuel. Elle ne connaît aucun antécédent à la matière. Ma cliente n'a pas de sentiment raciste. Je peux l'affirmer. – Si je peux me permettre, Maître, j'entends bien vos propos. Mais il faudrait savoir que Mayotte est un territoire de paix. C'est un territoire où la population vit en harmonie depuis toujours. Et dans cet acte-là, même si les Maorais ont été choqués profondément dans leur être, il n'y a jamais eu à un moment un comportement de vouloir se venger. Au contraire, on a vu une délégation qui est partie de Mayotte pour aller rencontrer les responsables de tous les cultes en métropole, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, pour justement prôner la paix. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi se sentir en insécurité et pourquoi protéger des gens qui sont de toute façon dans un climat de protection. – Maître, c'est ça qu'on ne comprend pas. – J'entends bien le discours de paix, qui a été rappelé d'ailleurs par de nombreux protagonistes dans la procédure, et au principal, les premiers intéressés, les partis civils. J'ai entendu des hommes de foi dégager un propos dans lequel n'apparaissait pas la moindre violence ni le même sentiment de vengeance. – Beaucoup de dignité. – Beaucoup de dignité, une tenue parfaite, un propos juste, exemplaire, effectivement, malgré l'offense subie, malgré la souffrance évidente que personne ne conteste. Mais que l'on m'explique dans ce cas-là pourquoi, d'une part, le procureur de la République, à l'époque, indique à ma cliente qu'il faut qu'elle quitte les lieux de toute urgence, alors qu'elle est justiciable des lois de la République et qu'elle est sur le territoire de la République. Mais c'est le procureur qui demande de partir, en toute urgence. Bien. Deuxième point que l'on m'explique, pourquoi, lors de la précédente audience au mois d'avril, l'un des prévenus qui se présente, doit être encadré de gendarmes, doit quitter la salle d'audience par une porte dérobée, s'il n'y a pas de climat ou de risque ? J'entends bien le propos qui m'est opposé en me disant, mais attendez, nous sommes ici sur une terre de paix, de tolérance et d'ouverture. Je ne le conteste pas. Je suis le premier en bénéficier, puisque je suis toujours ravi de venir à Mayotte, bien évidemment. Mais que l'on m'explique dans ce cas-là pourquoi l'autorité publique ne se comporte pas de la même façon et laisse entendre qu'il y a un risque. Alors, si vous êtes d'accord, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Est-ce qu'on sait réellement ce qui s'est passé ce soir-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait exactement ce qui s'est passé ? Parce que là, on parle beaucoup de la justice, de ce qui a été décidé ces trois mois fermes, etc. Mais ce qui intéresse aussi les gens, c'est tout l'intérêt du tribunal, c'est de savoir, de rendre public ce qui s'est réellement passé. Maître Pineli. Je pense que les faits tels qu'ils ont été traduits hier à l'audience sont l'exacte réalité. Une soirée dans laquelle on boit plus que de raison, on boit beaucoup, au cours de laquelle une idée stupide, imbécile et odieuse va être lancée, à savoir le dépôt de cette tête de cochon près de la mosquée. Une idée, c'est quoi ? C'est un pari ? C'est un jeu ? C'est lancé comme un pari, mais la soirée va être très longue et l'idée va être oubliée en cours de route. Et puis à la fin de la soirée, l'une des convives quitte la maison de ma cliente avec la tête de cochon. Ma cliente imagine que sa tête de cochon finira dans un dépotoir avec le raie des ordures que certains des convives d'ailleurs ont emporté avec eux à la fin de la soirée. Et puis cette personne qui, pour ce que j'ai compris également, avait beaucoup bu ce soir-là, va vouloir honorer ce pari et va déposer cette tête créant la situation que l'on connaît. La situation ne dépasse pas véritablement ce cadre-là. Céline ? Ça, c'est la vérité que vous rapportez, effectivement, parce que c'est contesté, c'est débattu. Lorsque vous mettez hors de cause, effectivement, votre cliente, selon votre mandat, nous, on considère que ce n'est pas ce qui ressort du dossier. Et c'est ce qui a été dit hier et c'est la décision qui en a découlé de culpabilité. Brian ? Une réaction après Samuel. Oui, justement, je partage la même opinion que Maître Couper. C'est qu'aujourd'hui, le sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette soirée. Et puis, on aurait souhaité que les personnes qui ont commis l'acte relatent eux-mêmes ces faits-là. Puisque aujourd'hui, on a un avocat qui représente ces personnes, qui veut faire passer ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui coupables, de victimes, alors qu'au fond, ce sont les Maorais qui ont été offensés dans leur valeur. Et c'est très profond, c'est très sacré de toucher à la religion ici, dans une société régie par des traditions musulmanes. Samuel Boucher. Maître Pinelli, il est bien entendu que ce n'est pas un deuxième procès sur ce plateau ce matin. On laissera l'appel, on le soin à l'appel. En attendant, comment, quand on est avocat et défenseur, qu'on se retrouve seul sans son client, vit-on le lapin sorti du chapeau par Maître Pinelli, qui sort des pages de Facebook de votre cliente, où elle tient des propos racistes ? Deux points. Le premier, pour répondre à mon contradicteur à l'instant, il n'est en aucun cas question de faire passer ma cliente pour une victime. Ma cliente est innocente des faits qu'on lui reproche, ça ne fait pas d'elle une victime. Des victimes, il y en avait dans la salle, ce sont ces personnes qui ont vu leur lieu de culte profané. Et personne ne l'a contesté, et je pense l'avoir rappelé suffisamment à l'audience pour lever tout doute sur la posture de la défense dans ce dossier. Ma cliente n'est pas la victime, mais elle est innocente des faits qu'on lui reproche. Ça, c'est un premier point, et je le proclame ici, de façon publique et totalement ouverte. Le deuxième point, pour répondre à votre question, les pages Facebook qui ont été présentées à la barre par mon confrère Cooper ne sont pas issues de la page Facebook de ma cliente, mais de la personne qui a déposé la tête de cochon. D'accord. Pardonnez-moi. Donc c'est plutôt Maître Chauvin que j'aurais dû poser la question. On va revenir sur cette décision. J'avais posé la même question tout à l'heure à Céline Cooper. Ça a créé une jurisprudence sur laquelle beaucoup d'avocats vont pouvoir jouer désormais. C'est toujours un petit peu la difficulté lorsqu'une décision judiciaire vient répondre à une situation de faits donnés dans un contexte très particulier et que, ce faisant, elle apporte une réponse plus contextuelle parfois que juridique. C'est en tout cas ce que j'ai développé et c'est ce que je pense. En l'espèce, la juridiction ouvre une brèche dans le principe de la définition qu'il faut donner au mot « violence » en admettant que la profanation, le sacrilège, parce qu'on ne parle pas d'autre chose dans cette procédure, dès lors qu'elle a eu un retentissement sur la communauté des fidèles sans qu'ils soient les fiers d'identifier lequel d'entre eux a été la victime directe des faits, est un fait de violence qu'il faut condamner comme tel. Alors, la décision est passée, elle est contestée en appel, nous y reviendrons. La tête de cochon devient l'emblème satanique ? Ce n'est même pas ce qu'a dit la juridiction. C'est-à-dire simplement qu'à travers ce geste, en provoquant l'émoi des fidèles, on avait commis un fait de violence. Le droit pénal français ne condamne pas la profanation, ne condamne pas le sacrilège, ne condamne pas le blasphème pour des raisons historiques de séparation notamment entre le culte et la vie publique. En l'espèce, c'est une brèche que l'on ouvre sur ce terrain. Mais il convient tout de même de rappeler que les atteintes et les offenses qui sont faites aux sentiments religieux, ce n'est pas la première fois qu'elles comparaisent devant une juridiction. J'évoquais notamment hier des situations très récentes, durant lesquelles le groupe des Femens, par exemple, se produit, dans la cathédrale Notre-Dame, se produit à la Madeleine, s'innue avec des messages hostiles, peinturlurés sur le corps, au pape, le pape dehors, Noël est fini, des simulacres d'avortement réalisés dans l'église de la Madeleine. Si là, on n'est pas dans la profanation, si là, on n'est pas dans le sacrilège, dans ce cas-là, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Et est-ce que le sentiment religieux catholique, à ce moment-là, a pu être considéré comme étant un élément constitutif d'une violence reçue pour celui qui était blessé dans sa foi également ? Non. Lorsque ces personnes se sont présentées devant les juridictions, elles n'ont pas été poursuivies pour violence. À partir d'aujourd'hui, elles le seraient si l'on suit cette jurisprudence de première instance, qui j'espère sera infirmée en appel. Céline ? Oui, alors sur ce point, effectivement, la violence telle qu'elle est réprimée par le code pénal, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre différentes formes et elle est condamnable à partir du moment où elle provoque un résultat, soit une interruption temporaire de travail, mais tout simplement le choc émotif permet, effectivement, de considérer qu'il y a infraction de violence. Que l'on soit dans le registre du blasphème, du religieux, n'y change rien. N'y change rien. Ce n'est pas condamnable avant, ça ? Alors, le blasphème en lui-même ne l'est pas, mais par le biais de la violence, que lorsque, effectivement, le dommage, le choc émotif relève du registre religieux, ne permet pas de considérer qu'on puisse évacuer, enfin, évacuer cette infraction de violence. Pas du tout. Pas du tout. Samuel, pour conclure. Ce procès, c'est une question que je vous pose à tous les trois, n'est-il pas, en même temps, le procès de situation qui sont connues à Mayotte, et principalement, Ibrahim, pour vous, cette question, qui est une situation qui est connue depuis très très longtemps, avec un clivage, peut-être, fonctionnaires, nouveaux arrivants, qui ne respectent pas, qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas s'intégrer à la vie maorèse ? Est-ce que ce n'est pas, justement, le prix payé aujourd'hui par ces personnes ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les questions juridiques. Je voulais tout simplement préciser que je, et puis avec l'association que je représente ici, on a une fierté, une grande fierté, puisqu'on atteint un niveau qu'on peut appeler d'égalité de traitement de justice. Vous savez, il y a beaucoup d'affaires qui se sont produites à Mayotte, notamment l'affaire Zaydani, Mahmoud Asiari, etc. Il y a beaucoup de faits, et puis tout le temps, on voit ce que vous appelez mettre deux poids, deux mesures par rapport au traitement des dossiers. Aujourd'hui, on se rend compte que la justice a tout simplement donné sa décision. Il y a eu des coupables qui ont été condamnés, et ça, c'est une fierté. Et puis que Mayotte fasse un cas d'école à l'hexagone par rapport à la jurisprudence, c'est encore quelque chose d'exemplaire. Et puis, à ces clivages, exactement, qui sont à Mayotte aujourd'hui, c'est qu'on a parfois le sentiment d'avoir toujours des relations entre les personnes qui sont ici, des autochtones, et puis des expatriés, parfois, qui viennent, avec parfois des idées, pas tous, mais des gens avec des idées un peu fascisantes, je peux appeler ça comme ça, qui ont des comportements, malheureusement, qui entravent la paix sociale, qui aussi, même dans le domaine économique, qui font des blocages dans le développement de l'île. Et ça, malheureusement, ça continue. Et puis, j'espère que ce procès permettra d'avoir, de rebondir sur autre chose et partir avec un bon pied par rapport à ça. Merci beaucoup, Ibrahim Baïdja. Merci également, Maître Pinelli, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, Maître Cooper, d'être venu sur le plateau. Merci, Samuel, pour vos questions éclairées. C'est tout pour ce temps de parole. Nous, on vous retrouve juste après ça. C'est tout.